Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,93% à 5 523 points. Les investisseurs qui retrouvent un peu d'espoir avec les prévisions de croissance mondiale du FMI. Celui-ci estime que la contraction en 2020 devrait ressortir moins violente que prévu tout en soulignant l'incertitude exceptionnelle auxquelles les économies ont dû faire face l'année dernière. Pour 2021, le FMI se veut également légèrement plus optimiste que lors de ses dernières prévisions qui remontent à octobre dernier, notant notamment l'arrivée des vaccins dans plusieurs pays sans oublier pour autant les variants du virus et les différentes vagues de l'épidémie qui restent des risques importants. En termes de prévisions, le FMI estime que l'économie mondiale devrait se contracter de 3,5% en 2020. En 2021, l'institution est légèrement plus optimiste. Lors de ses dernières prévisions, l'institution table sur une croissance de 5,5% contre 5,2% il y a trois mois. Une estimation due notamment à des anticipations de croissance revues à la hausse pour les Etats-Unis ou encore la Chine. La prévision de croissance pour la zone euro recule, elle, d'un point. Le FMI anticipe que l'économie européenne rebondisse de 4,2% à présent, revoyant à la baisse au passage ses prévisions de croissance pour la France ou encore l'Allemagne. Les investisseurs parisiens qui suivent également la situation italienne, alors que Giuseppe Conte a démissionné de son poste de président du Conseil pour tenter de former un nouveau gouvernement. La situation aux Etats-Unis est également suivie en matière de plan de relance. Sur ce sujet, démocrate et républicain ont du mal à se mettre d'accord. Selon Chuck Sommer, le leader démocrate au Sénat, le plan de relance de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden ne devrait pas être voté avant la mi-mars. En cause, un soutien des sénateurs républicains difficile à obtenir. Selon Chuck Sommer, toujours ces derniers pourraient changer d'avis au moment de la fin des aides aux chômeurs du plan de relance précédent, qui doivent justement prendre fin à la mi-mars. En France, les investisseurs attendent également de savoir quelle sera la décision du gouvernement face à l'évolution des variants britanniques et sud-africains. Si l'idée d'un nouveau confinement est largement relayée, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, a annoncé que le gouvernement tenait à prendre le temps de voir les effets du couvre-feu avant de prendre de nouvelles décisions, laissant entendre qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces sur le sujet avant ce week-end. Du côté des valeurs, à présent, les investisseurs ont pu suivre plusieurs publications à Wall Street. Tout d'abord, on commence avec 3M, qui fait état d'une progression de son bénéfice trimestriel, grâce notamment à la solide demande pour ses produits de santé. Johnson & Johnson publie de son côté un chiffre d'affaires en croissance de 8,3% au quatrième trimestre. Le laboratoire compte également communiquer très prochainement les résultats de l'étude clinique sur le vaccin qu'il développe contre le coronavirus. Et à Wall Street, toujours, General Electric annonce avoir dégagé un flux de trésorerie supérieur aux attentes au quatrième trimestre, grâce à la reprise de sa division énergie. Les investisseurs sont en revanche déçus par Verizon, qui a finalement attiré moins d'abonnés payants que prévu au quatrième trimestre. A Paris, on notera que les bancaires sont recherchés, alors qu'UBS annonce un bénéfice en progression de 137% au quatrième trimestre 2020 à 1,71 milliard de dollars. Cela donne un bénéfice par action de 0,46 dollars contre 0,26 anticipé. Et on notera également que Interparfum relève sa prévision de marge d'exploitation pour 2020, après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed, suivie du discours de Jérôme Powell. De nombreuses statistiques seront également au programme, même si les regards risquent d'être majoritairement tournés vers les publications de résultats de LVMH ce soir ainsi que de Microsoft aux Etats-Unis ce soir. Puis demain aux Etats-Unis, les publications d'Apple, Facebook, Tesla, Boeing ou encore Mastercard.